Musique Pour mettre en oeuvre la réforme des rythmes éducatifs, la ville de Foussé-Péret a sollicité un accompagnement des franca. Des animations ludiques sont proposées après la classe à tous les enfants. Et qu'est-ce qu'il y a donné ? Les activités sont variées. On a des intervenants, à la fois des bénévoles et des professionnels, on va dire, des animateurs qualifiés. Et le retour qu'on en a est vraiment favorable dans la qualité des prestations qu'on a offertes. Il y a quand même six animations différentes pour quatre classes simplement à Foussé-Péret. En ce moment, on a un atelier de poterie, on a un atelier qui a une vocation plus sportive. On a une activité découverte de la nature avec un atelier où ils sont en train de confectionner un herbier. Une autre qui est aussi la découverte du patrimoine. On a un intervenant communal qui est en train de faire visiter notre commune et les intéresser au patrimoine. On a aussi une activité, alors avec les plus jeunes, en fait, une heure et demie, c'est long sur une activité unique. Donc, on a deux intervenants. Ce sont des animations à base de jeux, principalement à base de jeux, voilà, des jeux tous. Le Ludo Plus est un véhicule d'animation qui se déplace tout au long de l'année au plus près des territoires. Les Franca proposent ainsi des animations adaptées à tous les enfants. Pauline Moudreau explique le projet conçu par les Franca en Vendée. J'organise la séance par des mises en équipe de joueurs avec différents pôles, en fait, répartis dans la salle, à la fois des jeux de construction, des jeux plus de coopération, de logique, de rapidité, d'observation. Et la particularité de Fous et Pérez, c'est qu'ils demandaient aussi une animation autour des droits de l'enfant. Donc, il y avait aussi un pôle avec un petit livret sur les droits de l'enfant, le droit d'être soigné, le droit d'avoir une famille, d'avoir un nom. Et du coup, les enfants tournaient, en fait, sur leur ennemi, sur ces différents pôles. Il y a aussi des bénévoles qui interviennent. Donc, moi, je suis en duo, en fait, avec une bénévole dans une des écoles. Ça se passe très bien. Et c'est plutôt chouette aussi d'avoir ce contact-là avec quelqu'un qui est bénévole. Et puis, c'est quelqu'un qui est retraité. Donc, du coup, il y a aussi un peu d'intergénération avec les enfants. Moi, je fais les jeux de société, mais juste pour un trimestre. Pauline intervient sur toutes les communes qui souhaitent développer des actions éducatives de qualité. Le Ludo Plus, un outil à leur service. On refait une partie!